Bonjour, Kim Bédard, chargée de projet pour agir ensemble pour le développement des enfants. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ce que j'ai retenu d'une formation que j'ai suivie mardi passé au sujet de comment accompagner la crise qu'on est en train de vivre au niveau des ressources humaines et en fait ma compréhension en lien avec l'approche personnalisée. Donc, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on vivrait quatre phases lorsqu'on subit, lorsqu'on vit une crise comme celle qu'on est en train de vivre présentement. La première, c'est la chute. Alors, lorsqu'on chute, on tombe, on se fait mal, on capote, on n'est pas là du tout, on court à l'épicerie, on s'achète du papier toilette, tout le monde nous dit qu'on n'en manquera pas, mais on en achète pareil parce qu'à ce moment-là, notre cerveau n'est pas capable d'emmagasiner aucune information. Oh, il n'y a rien, il n'y a aucun apprentissage que tu vas faire à ce moment-là parce que tu n'en es pas capable. Par contre, ce que tu as besoin, c'est que quelqu'un t'appelle, quelqu'un se rapproche de toi parce que tu entends moins, tu vois moins. Donc, il faut que quelqu'un t'appelle, que tu te donne un rendez-vous, qu'il te dise virtuellement qu'il est là pour toi, qu'il te voit que s'il y a quelque chose qui se passe, que tu peux compter sur lui. Mais quand tu as fini la chute, à un moment donné, tu finis par tomber et tu passes à une deuxième phase. La deuxième phase, c'est la survie. À ce moment-là, les apprentissages sont tout petits. Les seuls apprentissages que tu vas être en mesure de faire, c'est ceux qui vont directement être reliés à ton besoin. Parce que dans la deuxième phase, tu es habité d'une adrénaline hors du commun. Alors, tu fais à manger, tu laves tes murs, il y en a qui ont repeinturé, tu crées un horaire, tu deviens le prof remplaçant pour tes enfants, tu fais de la science, tu fais du vélo, tu te mets à t'entraîner, tu fais de la bouffe. Et là, tu te trouves vraiment cool et tu te dis que ça va vraiment super bien d'aller parce que tu te couches super tard, tu te lèves tôt et il n'y a comme rien qui peut t'arrêter. Puis à un moment donné, paf! Coup de fatigue, tu te réveilles, il n'y a plus rien qui marche. Parce qu'à la deuxième phase, ce que tu avais de besoin, tu es allé le chercher sur Internet, tu avais de besoin qu'il y en a qui soient aussi allumés que toi, que d'être en réciprocité. Il y a quelqu'un qui a posté quelque chose, toi tu as répliqué, il y en a qui ont mis des horaires, tout le monde les a pris. Parce que là, à ce moment-là, tu veux emmagasiner, parce que toi, tu veux reprendre le contrôle de tout ce qui se passe et ton adrénaline fait en sorte que tu as une énergie débordante. Mais quand on me la fatigue, tu arrives à la troisième phase. La troisième phase, c'est l'adaptation. Et là, l'adaptation, tu culpabilises de ne pas être capable d'avoir le même rendement que tu avais il y a deux jours. Bien, tu es épuisé. À ce moment-là, ce que tu as besoin, c'est d'une oreille attentive. Puis quelqu'un qui t'écoute brailler. Puis quelqu'un qui t'écoute dire que tu en as plein ton troc. Après ça, cette personne-là va pouvoir te donner des conseils. Mais au début, si elle te donne des conseils, tu ne voudras pas. Ce que tu as besoin, c'est de te libérer. Et là, tu as deux choix dans la phase 3. Soit que tu récupères ton énergie, puis que tu retournes à la phase 2 en mode survie, puis que là, tu te remets à dépenser ton énergie. Puis là, ça, tu peux faire cet oscillement-là souvent. Ou à la phase 3, tu es capable d'aller chercher des informations. Un petit peu. Tu commences à ouvrir tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va rester? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire? Puis là, tu es en train de t'honorer tranquillement. Ça fait que tu as le choix. Tu retournes à la phase 2. Tu as plein d'énergie. Puis tu retournes, tu recommences. Ou tu te diriges tranquillement vers la phase 4. La phase 4, c'est la remontée. Où là, tu n'as pas toute l'énergie que tu souhaiterais avoir. Mais tu t'es remis à un certain équilibre malgré l'entourage. Malgré la crise qui continue à s'éviter. Tu as, toi, retrouvé ton équilibre autant pour toi, pour ta famille. Et là, quand tu te couches le soir, tu n'as pas à atteindre tout ce que tu souhaiterais atteindre. Mais tu t'es respecté dans tout ça. Dans ce temps-là, ce que les gens ont besoin, c'est de l'engagement. Moins que tu me comprends. Moins que tu es là avec moi. Moins que tu me comprends. Moins que tu restes là et que tu ne t'en iras pas. Puis ça se peut aussi que je retombe à la phase 3. Puis que je pleure encore un peu. Parce que ce que j'avais mis, ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe la phase dont vous êtes. Ce cycle-là, on peut le faire à n'importe quelle crise, à n'importe quel degré. En ce moment, c'est juste que toute la population, on vit la même crise en même temps. Donc, est-ce que ça se peut que ton voisin, ton conjoint ne soit pas rendu à la même phase que toi? Oui. Les organismes et les gens qui travaillent pour soutenir la population ont fait quelque chose de magique. Ils sont là. Ils vous attendent. Mais vous, en tant qu'individu, vous devez savoir dans quelle phase vous vous situez. N'hésitez pas à aller demander l'aide que vous avez besoin. Tu sais, des fois, on appelle et on demande l'aide. Puis, ah, ce n'est pas ce que je cherchais. Bien, dites-le. Moi, là, je t'appelle parce que j'ai besoin que tu m'écoutes. Moi, je t'appelle parce que j'ai besoin de ce truc-là. Dites-le. C'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Puis, ça, tu peux le contrôler. Parce que rendu à la phase 4, dans la remontée, tu t'écoutes. Bien, tu es capable de voir aussi qu'est-ce que toi, tu as besoin. Alors, dans tout ça, sur quoi est-ce que tu as du pouvoir d'agir? Sur quoi est-ce que tu n'en as pas? Puis ça, bien, c'est plus fort que nous. On aimerait savoir du pouvoir d'agir, surtout, mais on ne peut pas. Mais moi, je pense que vous avez un paquet de choses qui sont mises en place autour de vous, autour de nous, pour faire en sorte que cette crise-là, on la passe, puis qu'on devienne plus fort. Puis je pense qu'au niveau de notre société, on est en train de bâtir quelque chose pour s'entraider les uns les autres. Alors, sur ça, je vous dis salut. À la prochaine.